Direction l'autre bout du monde, la Nouvelle-Zélande, pour ce reportage exotique sur les courses hippiques. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays nouveau où il fait bon vivre. Grand comme deux fois la France, mais avec seulement 4,5 millions d'habitants, la Nouvelle-Zélande se décompose en deux îles, celle du Nord et celle du Sud. 75% de la population vit au Nord, où la capitale Wellington et l'autre grande ville, Auckland, compte plusieurs centaines de milliers d'habitants à elle seule. Au Sud, c'est Christchurch qui concentre le plus de monde, et ce, malgré un passé difficile, avec un triple tremblement de terre entre septembre 2010 et juin 2011, qui a fait des dégâts colossaux. La ville reste à ce jour très meurtrie, mais se redresse petit à petit. Mais revenons-en aux chevaux. Notre petit parcours nous a permis d'aller du côté de Cambridge, sur l'île Nord, où se situent de nombreux haras prestigieux de galop. Une grande partie de l'activité de la ville tourne d'ailleurs autour du cheval, à qui on ne manque pas de rendre hommage. A Roto-Rua, plus au Sud, c'est l'hippodrome d'Arawa Park, qui concentre l'activité course avec la particularité d'être placée au beau milieu des volcans. L'odeur de soufre est omniprésente, mais n'empêche pas les chevaux de s'exprimer. L'entrée sur l'hippodrome est gratuite, comme un peu partout en Nouvelle-Zélande. A Palmerston North, c'est sur un hypodrome-cynodrome que nous nous sommes rendus. Comme partout dans le pays, les cynodromes sont incrustés à l'intérieur d'une piste de trots, ce qui permet de jouir d'installations déjà fonctionnelles et de rentabiliser l'infrastructure. Les courses de lévriers en Nouvelle-Zélande connaissent un bon écho chez les jeunes adultes et représentent environ 10% du chiffre d'affaires du PMU national, le TAB, ce qui n'est pas ridicule du tout. De plus, les chiens peuvent courir tous les deux jours s'il le faut, ce qui représente un avantage certain dans l'industrie du jeu. L'organisation des courses de lévriers est comparable à celle des chevaux en beaucoup de points. Dans l'île du Nord, là où nous allons nous concentrer, on retrouve la plupart de l'activité au trot dans la banlieue de Christchurch. Elles se scindent en deux, les ambleurs et les trotteurs. Les ambleurs sont plus représentés avec 80% des courses qui leur sont attribuées, mais le trot devient de plus en plus populaire. Le sang franco-américain aussi, grâce notamment à l'incontournable Jean-Pierre Dubois. Ici aussi, les talons Love You a une cote terrible, et d'autres désormais lui emboîtent le pas, comme vous pouvez le voir. Pour beaucoup, la Nouvelle-Zélande se résume au rugby et au all-black, ainsi qu'au Maori. Pas faux, sauf que ce serait très réducteur de ne parler que d'eux. Non, la Nouvelle-Zélande, c'est avant toute chose une nature incroyable, omniprésente, préservée, respectée de grands espaces et des animaux proches de l'homme. C'est aussi un pays en croissance économique où le travail ne se cherche pas, mais se trouve à tous les coins de rue, surtout pour les jeunes. Cela peut paraître incroyable de nos jours, mais oui, ici, on ne connaît pas la crise. Du moins, pas la même qu'en Europe, puisque seulement 4% de la population est sans emploi. La diversité des paysages, l'attention et le respect envers la nature font de ce pays l'un des plus beaux du monde, incontestablement. Le fonctionnement des courses ressemble en beaucoup de points à celui de la France et il souffre par conséquent des mêmes maux. Le TAB, l'équivalent du PMU, collecte les paris, redistribue l'argent aux joueurs et aux sociétés mères organisatrices, sans oublier de reverser les prélèvements obligatoires à l'État. Avec un peu moins de 1 500 millions de dollars néo-zélandais joués en 2013, le TAB affiche un nouveau record d'enjeux, mais l'essoufflement commence à se faire réellement sentir, puisque comme en France, cette augmentation du chiffre d'affaires s'est faite artificiellement par l'accroissement du nombre de courses. En 2014, le TAB a reversé 140 millions de dollars aux sociétés organisatrices et l'enveloppe s'est répartie de la façon suivante, 50% étant attribuées au galop, 40% au trot et 10% au lévrier. Ici, on peut proposer plus de 20 réunions par jour aux parieurs, trot, galop et lévrier. Le week-end, une course par toutes les 5 minutes, le plus souvent nationale ou australienne, rarement hors Océanie. La Nouvelle-Zélande ne se suffit pas à elle-même en termes de naissance et le nombre de chevaux sur le territoire ne permettrait pas de courir 7 jours sur 7 si les organisateurs n'avaient pas eu recours aux courses de leurs voisins australiens. D'ailleurs, les deux pays travaillent en étroite collaboration pour l'organisation d'un programme PMU harmonieux. Comme en France, les masses sont donc éparpillées avec ce nombre incroyable de réunions. Résultat, peu d'argent dans les poules, dans les différentes caisses, qui sont affichées à chaque départ de course et ce, pour tous les jeux. Sans espérance de décrocher le gros lot, les joueurs à la recherche de gains élevés ou les rêveurs sont progressivement écartés et la principale clientèle du TAB maintenant peut être qualifiée de spécialiste ou de joueur invétéré. Car il faut le préciser, le TAB n'a pas de jeu phare comme le Quintet Plus et il est bien rare qu'un rapport dépasse les 20-30 000 euros de gains. A côté, la concurrence avec le loto national qui possède 100 fois plus de points de vente et est présente dans tous les supermarchés ne peut être comparable puisque ces derniers proposent deux fois par semaine des jackpots de plus de 20 millions de dollars néo-zélandais. Les points course TAB ne sont présents que dans les grandes villes néo-zélandaises et les plus petites communes peuvent parfois bénéficier d'un bar sportif où sont diffusées les courses dans une partie réservée, la plupart du temps avec une borne automatique, ce qui déshumanise le pari hippique. Pour tenter de séduire de nouveaux clients, le TAB propose depuis maintenant quelques années des paris à code fixe sur toutes les courses. Résultat, les parieurs jouent de plus en plus sur ce rapport fixe et délaissent sensiblement le tot, le pool commun. Entre 2012 et 2013 encore, le nombre de paris à code fixe et leur montant ont été presque multipliés par 2 et 2014 a été sensiblement sur les mêmes bases. Cela va certainement poser un problème dans un prochain avenir puisque le TAB risque de passer d'un collecteur de paris à Bookmaker. Autre particularité ici, on valide ces jeux de combinaison par un montant qui se transforme en pourcentage et non le contraire. A nos yeux, cette solution est plus judicieuse et permet aux joueurs d'éviter une certaine forme de frustration, surtout pour les petits budgets. Les organisateurs ont également eu la bonne idée de faire figurer sur les tickets, lorsque cela est possible, le nom du cheval en plus de son numéro. C'est un choix intelligent et réfléchi qui permet aux joueurs d'associer un nom à leur pari et pas seulement un numéro. La valorisation des chevaux n'a donc pas été oubliée au moment des décisions et cela permet indirectement de jouer sur la culture épique des parieurs. Mais une nouvelle fois, l'énorme différence avec la France reste la qualité des infrastructures d'accueil. Regardez ces points course. Le PMU français peut-il se vanter de proposer un tel confort de jeu à ces parieurs ? Ici, on met tout à disposition des joueurs. Les cotes fixes et mutuelles et les montants joués sur tous les paris des six prochaines courses sont proposés sur plusieurs télés. Partout, vous retrouverez les partants affichés et dès qu'un nom partant est connu, le personnel du TAB l'oreille des listes au crayon rouge. Enfin, les tickets de jeu ne manquent jamais et les stylos non plus. Comprendra qui peut. Dans la plupart des TAB, on peut aussi retrouver des machines à sous qui attirent une autre clientèle. Ces mini casinos reversent une partie de leur recette aux courses, ce qui permet aux deux parties de bien cohabiter. Les vrais casinos, peu nombreux en Nouvelle-Zélande, s'associent également aux courses, mais d'une autre manière, en les sponsorisant par exemple ou en faisant de la publicité sur les champs de course. En parlant de grandes courses, même si la plupart ont vu leur montant fortement se réduire, il faut noter que certains gros propriétaires n'hésitent pas à financer les groupes 1 pour maintenir des allocations attractives, indispensables à la réputation et la mise en valeur de celles-ci. Comme en France, le pari sportif fait donc souffrir le pari hippique. Ici, le rugby et le cricket sont les deux sports les plus joués, avec la première ligue de football anglaise. Mais il faut noter qu'en 2013, le pari sportif a connu un coup d'arrêt dans sa forte progression, comme cela avait été déjà le cas en 2011. Mais le plus grand danger en Nouvelle-Zélande reste le pari illégal, celui des bookmakers en ligne qui brassent de plus en plus d'argent et met tout le système en danger. 2015 devrait être une année charnière dans la lutte contre ce fléau, avec la mise en place d'un système protectionniste sur le web similaire à celui de la France. En cas de réussite, le TAB pourrait retrouver quelques couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...